Salut c'est l'équipe, j'espère que ça va bien. Bon aujourd'hui ça va être le moment de perturber, moment idéal, hier soir j'ai une magnifique pluie, il est tombé à peu près 7-8 mm chez moi, yant, tu me morges, 600 mètres d'altitude. Donc on a toutes les conditions réunies, ils annoncent 2-3 jours de beau, on a eu une pluie et puis on va perturber une zone un peu spécifique qui se trouve juste derrière moi ici, je vais vous la présenter, zone que je ne vous pas. Voilà donc là on se trouve juste à l'avant de ma serre que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. L'idée c'est que j'ai fait une treille de vignes, qui est composée bien sûr de vignes, de menthe ici que je vais utiliser pour la perturbation, de consoudre comme d'habitude et puis ici j'ai mis dans le livre d'Anaël Terry, j'ai vu qu'il utilisait cette plante-là, Amorph fructicosa, pour faire de la biomasse. Donc on verra ce que ça donne, mais j'y ai vu une autre utilité, qui était tout simplement un ombrage d'été, parce qu'en hiver ça perçait son feuillage, donc c'est une feuille caduque, ce qui fait que l'énergie solaire va pouvoir rentrer en hiver et en période très chaude, comme on va avoir cet été, et bien je vais l'utiliser, puisque son feuillage est relativement léger, très aéré, laisse quand même passer un peu de lumière, je vais l'utiliser tout simplement pour faire de l'ombre sur ma serre, dans laquelle les températures peuvent monter vraiment, vraiment très très haut. Voilà, donc ce matin, ce qu'on fait, c'est qu'on perturbe, on coupe tout ce qui est au pied et on la pose au sol pour faire l'apport de biomasse, pour donner un apport supplémentaire de soleil à la vigne. Il a plu cette nuit, donc il a plu cette nuit, on fait une perturbation et on fait un import de biomasse au pied de la plante, donc tout va bien grandir après ça, j'espère, on verra. Donc réponse en quelques jours, je vais me mettre à perturber, on voit ce que ça donne juste après. Voilà, donc pendant ma taille de perturbation, donc là je viens de perturber la consoude, la taille est relativement courte, il me reste 5 à 10 cm. J'arrive ici au pied de mon amorphe frinkicosa et je vois déjà qu'il est déjà en train de remettre une petite tige depuis la base, donc effectivement ça l'air assez vigoureux, ça va être intéressant pour la perturbation dans le futur. Voilà, donc je me suis aussi occupé de tout ce qui était l'ire terrestre, que je remets une fois qu'il était complètement, comment dire, perturbé, c'est-à-dire, enfin je l'ai complètement déraciné, il reste plus rien, je le remets au pied pour empêcher l'évapos de transpiration, pour faire un sol de plus en plus riche, mais je veux aussi perturber la vigne parce que là, ce jeune plant de vigne qui a 3, on ne va pas très bien mettre 3-4 ans, il ne pourra jamais supporter autant de grappes, une production ancienne qui est important, donc je vais tailler cette vigne également. Voilà, donc j'ai réalisé la taille de perturbation, j'ai tout mis au sol, l'arrosage était fait naturellement hier soir et puis la porte de lumière peut se faire. Alors j'ai voulu me lancer dans la taille de la vigne, ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas mon domaine, j'ai regardé des tutos, ça me parlait relativement compliqué, puis j'ai un bon pote paysagiste qui va venir mardi prochain, donc ça va être l'occasion qui nous explique comment tailler cette vigne ensemble pour faire ça au mieux parce que ce serait dommage de se planter sachant qu'on a déjà de très belles grappes en formation, histoire de maximiser la production pour cette année. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite un tout bon week-end et un mardi pour la suite de la taille de cette zone. Merci.